Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette journée dans ma peau, dans ce vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre un petit peu tout ce que je fais dans une journée où je travaille vraiment pour Youtube parce qu'habituellement quand je fais des vlogs c'est mes jours off, c'est les jours où justement je peux faire de la déco, je peux faire du ménage, un petit peu ce genre de choses. Mais vous vous doutez que je ne fais pas ça tous les jours donc là je voulais vous montrer un petit peu ce que je fais quand je travaille pour Youtube, comment je filme, comment je monte et surtout répondre à vos questions sur mon matériel, enfin tout vous montrer l'envers du décor sachant que vous m'avez beaucoup demandé j'utilisais quoi comme ordi, pourquoi cet ordi, mon iPad et tout, je vais vous montrer le matériel que j'utilise, je vais essayer de vous expliquer du mieux possible. Là actuellement il doit être 9h50 quelque chose comme ça. Je me réveille toujours entre 8h et 8h30 en ce moment puisque je ne m'endors pas avant 3 ou 4h. Cette nuit malheureusement c'était 4h30, je ne sais pas pourquoi en ce moment je n'arrive pas du tout du tout du tout à dormir. Les réveils sont très compliqués, bref je me suis réveillée 8h15 ce matin, je me suis du coup coiffée, j'ai fait mes soins, j'ai préparé parce qu'aujourd'hui il faut que je filme une vidéo, j'ai mis mes lentilles, je me suis toute préparée, j'ai aussi tout rangé l'appart, j'ai fait un lave-vaisselle, voilà tout ce qu'il fallait que je fasse ce matin, comme ça à 9h50 c'est bon, tout est fini et maintenant je vais pouvoir commencer ma journée de boulot. Du coup je vais vous emmener dans ma pièce YouTube, attendez je vous montre. Bon vous la connaissez cette pièce, là j'ai des palettes qui sont sorties parce que justement il faut que je filme une vidéo sur ces palettes, donc j'ai tout préparé hier soir pour essayer de voir un peu quel genre de vidéo j'aurais aimé faire. Mais voilà mon espace travail, en gros c'est là où je passe toute la journée, ici c'est l'endroit où je filme, donc je me mets ici et je filme, et ici c'est l'endroit où il y a l'ordinateur, là où je passe très clairement les trois quarts de mon temps. Je me suis à moitié habillée, vous allez le voir je suis toujours à moitié habillée, je suis habillée en haut et j'ai un jogging en bas. Je commence toujours ma journée ici, je voulais déjà vous montrer un peu les appareils que j'utilise au quotidien, c'est-à-dire les ordi, téléphone, iPad et tout. Après pour tout ce qui est appareils photos, tout ça, vous verrez après. Par contre je veux dire un truc, c'est que vous me demandez beaucoup ce que j'utilise et tout pour YouTube, je vais vous montrer, mais vous n'avez pas besoin d'avoir autant de choses si vous voulez vous lancer sur YouTube. J'ai pas commencé avec tout le matériel que je vais vous montrer là, très très loin de là, j'ai mis des années et des années, j'ai acheté petit à petit, j'ai amélioré, là je vais vous montrer vraiment ce que j'ai gardé, ce que j'utilise au quotidien. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas besoin d'autant de choses si vous débutez sur YouTube, mais c'est des choses qui me servent et qui me rendent la vie plus facile. Mais il fait tellement beau aujourd'hui et en plus j'ai vu, attendez je vous parle deux secondes de la météo, sinon c'est pas vraiment moi, j'ai trop l'avoir aujourd'hui, vraiment 23 grands beaux et après on repasse dans des températures négatives et tout et il fera pas beau, il y a même de la neige ça on dit, je sais qu'il ne neagera pas à Lyon mais je suis dégoûtée. Bref, on va profiter du soleil aujourd'hui. Je vais vous montrer rapidement mon matériel informatique, sachant que je détaillerai au fur et à mesure si besoin. Déjà j'ai mon téléphone, mon téléphone il est déjà 10h15, le temps passe trop vite, c'est l'iPhone 12 Pro Max. Ce que j'aime bien c'est les grands téléphones, je prends toujours les plus grands, alors déjà j'ai des grandes mains donc perso ça me gêne absolument pas. Mais surtout plus c'est grand, plus je trouve que c'est pratique pour répondre aux commentaires, pour répondre aux MP. Avant j'avais celui-ci, alors je m'en sers toujours mais je m'en sers plus pour la même chose, c'est mon téléphone Pro. Donc celui-ci, enfin je voulais même pas vous le montrer de base. Je m'en sers que pour les appels, que pour les appels, les SMS, les WhatsApp Pro, je m'en sers pour rien d'autre parce que c'était le 10 du coup que j'avais. Il est vraiment beaucoup plus petit et vraiment je repasserai plus jamais à un format de téléphone en dessous de celui-ci. Après quoi vous montrer, mon téléphone ça ressemble à ça, en gros j'ai mes applications vraiment basiques. Le seul truc que je crois que ça s'appelle Widget que je mets, c'est le calendrier pour avoir un aperçu de ma journée. Et après franchement j'ai juste plein d'appli, franchement rien de très intéressant. Peut-être que je me rendrai compte qu'il y a des choses plus intéressantes à vous montrer en journée. Mais vraiment mon téléphone, je m'en sers pour répondre aux MP sur Insta, enfin je m'en sers pour tout en vrai. Mais côté pro, plutôt pour répondre aux MP sur Insta et répondre aux commentaires aussi. Je trouve ça très pratique parce qu'en soi j'ai l'habitude d'écrire avec le téléphone donc c'est ce qui va le plus vite pour répondre aux commentaires. Ensuite en novembre ou décembre, bah novembre parce qu'il y avait les Vlogmas, j'ai acheté un iPad. Je n'avais jamais eu d'iPad tout simplement parce que j'avais dit je n'aurais jamais d'iPad, je ne vois pas l'utilité. C'est vrai que d'un point de vue perso, je ne vois toujours pas trop l'utilité. Ce n'est pas mon truc d'un point de vue perso mais d'un point de vue pro, ça m'aide mais de ouf, de ouf, de ouf. En gros je pensais m'en servir juste pour faire les animations sur Final Cut Pro, enfin je voulais faire des trucs. C'est clairement un investissement que je suis trop contente d'avoir fait. Ce n'est pas indispensable, c'est vraiment un plus mais un plus dont je ne pourrais plus me passer. J'y connais rien franchement dans les noms. Je sais que j'ai le Pro, attendez je ne vais pas vous dire de bêtises, je pense qu'on peut trouver je pense ça. iPad Pro 11 pouces. Au début j'hésitais parce que du coup c'était un iPad qui était quand même dans les plus chers. Je ne regrette absolument pas et s'il venait à mourir aujourd'hui, je touche du bois parce que là je ne veux pas. Je sais que je le rachèterai. Ce vlog va durer une éternité, je suis désolée. Je vais essayer de chapitrer un petit peu pour que vous puissiez vous y retrouver au niveau du time code. Mais je voulais vraiment faire une vidéo complète parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Et je suis désolée de bouger tout le temps. Là j'ai un peu plus de trucs à vous montrer parce que vous m'avez demandé des infos là-dessus. Donc je vais vous montrer comme ça. Alors j'ai la météo parce que je vis pour la météo. J'ai encore mon calendrier Google. Ça je vous montrerai plus tard. En gros j'avais acheté l'iPad pour ça. Bon après ça c'est des trucs de base. Ensuite quelque chose que j'utilise beaucoup c'est YouTube Studio. Je l'utilise aussi sur le téléphone. Mais je voulais vous le montrer là parce que l'écran est plus grand. C'est l'application qu'on a quand on passe des vidéos sur YouTube. Ça permet de suivre les statistiques, les chiffres, tout ça. Et du coup quand on descend ça permet aussi d'aller voir les commentaires en fait. Et c'est là où je réponds aux commentaires. Attendez, je ne vois pas trop ce que je suis en train de faire. En gros je peux voir tous les commentaires, y répondre. Cette vidéo je n'y ai pas encore répondu, je n'ai pas eu le temps ce week-end. Faudrait que je le fasse aujourd'hui ou demain, sûrement demain. Ensuite les deux applications dont je voulais vous parler. Je vais commencer par GoodNotes. Il me semble que c'est une application payante. Mais celle-ci franchement je l'aime beaucoup. J'ai plein de petits... En fait ce sont mes notes qui sont à l'intérieur. Mais plus mes notes du quotidien. Parce que sinon le reste c'est sur l'autre application. Notamment les to-do list. Vous savez que je suis une grande fan de to-do list. Je ne peux pas faire mes journées sans to-do list. Et du coup maintenant je fais tout ici. Je ne fais plus sur papier, je trouve ça mille fois mieux. Sachant que moi je ne pouvais pas le faire sur téléphone. Vraiment sur téléphone je n'adhère pas du tout. Alors que là je peux écrire comme si j'étais sur un papier en fait avec mon crayon. Effacer, mettre du stabilo. Regardez par exemple quand j'ai fait une action. Je prends le verre. Quand je surligne, vous voyez ça devient droit. Ça fait beaucoup plus net. Plus net et vraiment j'aime énormément cette application pour les to-do list. Alors là j'ai vraiment détaillé tout ce que j'allais faire toute la journée d'habitude. Mes to-do list elles ne sont pas aussi grosses. Mais c'est juste que là comme je filme deux vidéos aujourd'hui. Il fallait vraiment que je m'organise. Parce qu'il faut que je pense à filmer ce que je fais habituellement. Donc c'est pour ça que tout est vraiment détaillé. Sinon d'habitude ce n'est pas aussi détaillé. Sachant que ma to-do list je la fais la veille au soir. Pour éviter le matin de ne pas savoir quoi faire. Je fais toutes mes to-do list la veille au soir. Sinon j'ai aussi le planning vidéo. Et alors ça ça m'aide beaucoup beaucoup aussi. En gros je ne mets ici que mes vidéos. C'est pour ça que je ne les mets même pas dans mon calendrier. Ici ça me permet de m'organiser. Et je raye juste envers les jours qui passent. Et ça me permet de m'organiser au niveau des vidéos. Je ne vais pas vous montrer avril. Parce que vous laissez quand même une petite surprise des vidéos qui arrivent. Mais vous voyez en mars c'était très simple. Là je m'en sers surtout pour ces deux choses. La to-do list et le planning des vidéos. Sinon j'ai l'application. Celle qui est juste ici. Qui s'appelle Notability. Je vous marque tout sur l'écran. Et en gros c'est une application de notes. Alors celle-ci de mémoire elle est gratuite. Et en fait ce que j'aime beaucoup sur cette application. C'est que vous voyez on peut faire des groupes. Donc là par exemple il y a idées de vidéos. Et ensuite il y a une note. Youtube vidéo. Je fais une par une. Alors là il y a des vidéos qui étaient ici. Il y a super longtemps vous voyez. Il y a même les vlogs masse. Et en gros tout est bien trié ici. Sachant qu'on peut aussi mettre des petites cadenas. Et pour les dossiers plutôt personnels. Et bah vous voyez on a un mot de passe qui est obligatoire. Et du coup il faut mettre le mot de passe. Alors tout ça je m'en fiche. Et je veux que ce soit accessible hyper rapidement. Mais tout ce qui est collaboration. Du coup j'ai mis un petit mot de passe. Et ça bloque le dossier. Il faut absolument un mot de passe. Bon ça ne filmait pas. Je ne sais plus à quel moment. J'ai supprimé le to-do list et les cadeaux. Parce qu'en fait avant j'utilisais que cette application. Et après j'ai découvert celle-ci. Et en fait j'aime bien avoir les deux applications. Et je trouve que l'écriture est plus jolie sur cette application. Il y a une légère correction qui s'applique. L'iPad ça a duré un petit peu longtemps. Je ne vais pas m'éterniser sur le reste. Mais c'est ce que vous me demandiez le plus. Et alors après en ordinateur j'en ai deux. Puisque en fait j'ai celui-ci qui est à ma droite. Qui est celui-là l'ordinateur fixe. Par contre je suis en train de me dire que je ne sais plus ce que c'est. C'est un 27 pouces. C'est le plus grand que j'ai pris. Mais je ne sais plus le modèle. Je crois qu'il a deux ou trois ans l'ordinateur. Là je l'allume parce que du coup je vais faire mes mails après. Et que celui-ci vu qu'il a deux ou trois ans il commence à ramer. Il faudrait que je trouve une solution. J'ai acheté un antivirus et tout. Mais il rame énormément. Il met un temps à s'allumer. Il met environ 10 à 15 minutes. Alors qu'avant il mettait genre une ou deux minutes. Le Mac je l'utilise quand je suis chez moi. Parce que c'est hyper confort. Je suis sur mon bureau. J'ai un grand écran. C'est très très confortable d'être dessus. J'ai un clavier. J'ai une souris. Enfin tout est parfait. Et en fait quand je pars de chez moi. Ou quand je sais que je vais partir. J'utilise celui-ci. Donc ça c'est mon dernier achat. Je l'ai acheté en novembre pour les Vlogmas. Enfin avant j'en avais un autre de Macbook. Donc ça c'est un Macbook pro. Je vais regarder ce que c'est parce que je ne sais plus. Je ne sais même pas la taille. Celui-ci par contre je l'ai payé très très cher. Parce que je l'ai pris pour les Vlogmas. Et il fallait qu'il supporte le rythme extrêmement intense des Vlogmas. Si vous débutez vous n'avez absolument pas besoin de ce niveau d'ordinateur. C'est le Macbook pro 16 pouces 2021. Avec la puce Apple M1 Max. Et j'ai pris 32 Go de mémoire. Et avec 2 Tera de stockage. Si vous voulez faire du montage en tout cas sur Final Cut Pro. Moi j'utilise Final Cut Pro. Mais vous verrez. Je vous conseille un gros gros stockage. Mais après comme je vous disais. Vous n'avez pas besoin d'un ordi aussi performant que ça. Avant j'utilisais celui-ci. Je l'ai utilisé pendant au moins 5-6 ans. J'ai commencé avec Apple sur les ordi de mon école. Et du coup j'ai économisé plusieurs années pour pouvoir me payer celui-ci. C'était un Macbook pro reconditionné. Que j'ai acheté sur le site d'Apple. Mais c'était reconditionné. Et je vous dis ma durée... C'est simple. J'ai acheté la première année où j'étais à Lyon. Donc 2016. Et comme il était reconditionné. C'est un Macbook de 2014. Et j'ai changé qu'en novembre 2021. Et il m'a duré tout ce temps. Il m'a vraiment bien tenue. Après vous n'avez pas besoin d'être chez Apple. Pour faire du montage ou quoi que ce soit. Juste je ne saurais pas vous conseiller. Moi je ne connais que ça. Et en fait je prends Apple. Parce que j'utilise Final Cut Pro. J'ai toujours monté avec Final Cut Pro. Puisque à l'époque je voyais beaucoup de monde monter avec Final Cut Pro. Donc je regardais beaucoup de tutos Final Cut Pro. Quand je n'avais pas encore de Mac. Après j'ai fait une option cinéma au lycée. Tous les ordi c'était des Mac. Et on faisait les petits court-métrages sur Final Cut Pro. Voilà. J'ai terminé. J'espère que ça aura pu répondre à vos questions. Pour ceux qui souhaitaient plus d'informations là-dessus. Si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai. Il n'y a pas de souci. Et maintenant je vais commencer ma journée. Il est 10h34. Là il est vraiment grand temps de commencer la journée. Je commence toujours ma journée de boulot sur cet ordinateur. Pour la simple et bonne raison que c'est le plus agréable. Vous allez voir il va mettre 15 ans à s'allumer. C'est le plus agréable et le plus pratique. Et je garde toujours mon iPad avec moi. D'ailleurs mes mails arrivent toujours sur mon iPad. Puisque avant ils arrivaient aussi sur mon téléphone. Je n'arrivais jamais à couper. En gros j'avais toujours mes mails. Nouveaux mails. On est lundi matin là. Donc je vais vraiment passer du temps sur les mails. En gros maintenant ça arrive ici. Et ça me stresse beaucoup moins. C'est beaucoup plus agréable pour moi. Parce qu'en fait j'ai répondu hier soir. Pour éviter d'avoir trop à faire aujourd'hui. Parce que comme je filme ma journée. Ça prend deux fois plus de temps. Parce que je vous explique. Donc forcément ça prend plus de temps. Mais je ne vais pas tout filmer. Et peut-être que je filmerai un peu demain aussi. Parce que je voudrais vous montrer tout le processus pour une vidéo. Filmer, montage et tout. Et je n'arrive jamais à filmer et monter une vidéo complète. Une vidéo courte oui. Mais une vidéo vraiment en maquillage entière. Je ne peux pas la monter, la filmer et la monter le même jour. Ça prend trop de temps. Alors il est 10h58. J'ai terminé de réparer mes mails. Enfin terminé. En fait ça dépend. Il y a des jours où je peux m'arrêter et recommencer que le soir. Là par exemple je sais que je suis dans une discussion. Donc toute la journée je vais devoir me couper. Pour pouvoir continuer la discussion par mail. Donc voilà il est 11h. On va regarder ma to-do list. Je ne sais pas pourquoi je me suis levée. On va regarder ma to-do list. Bon là comme je vous dis j'avais marqué beaucoup de choses. J'avais marqué ouvrir vlog, machin. Mais c'était juste pour savoir dans quel sens le faire. Pas d'explication. Répondre en mail. Alors en fait quand il y a quelque chose que je ne fais pas dans la journée, je le mets en noir. Je sais que je n'aurai pas le temps. C'est pour penser à le transférer sur le jour suivant. Vidé carte mémoire, ça je l'ai déjà fait hier. Et je vais installer le setup et filmer ma vidéo. C'est absolument ce qu'il faut que je fasse. Alors ce que je vais filmer aujourd'hui c'est une vidéo maquillage. Je vais utiliser les palettes Beauty Bay. Je vais vous poser. J'ai remarqué que je ne savais plus vlogger. A chaque fois ça tangue. Donc il vaut mieux que je vous pose. Pour filmer en fait j'ai besoin de carte mémoire. J'en ai plein. Je les numérate, je les triche. De toute façon c'est une passion d'en ranger chez moi. Sachant que celle qu'il y a dans l'appareil qui filme. J'ai été chercher un devoir pour vous montrer. J'utilise cet appareil photo pour filmer les vlogs. C'est le Canon G7X Mark. Ce n'est pas le dernier. Donc je crois que c'est le 2. C'est un appareil qui je trouve est vraiment pas mal pour débuter. Il peut faire aussi du make-up ou du vlog. Il est petit, compact, il y a un retour. Il ne coûte pas très cher. Je crois qu'il est à 500€ un truc comme ça. La qualité est plutôt correcte. Vous voyez. En fait le truc que moi je n'aime pas c'est qu'il n'y a pas assez de détails pour faire du maquillage. Dans le sens où vous voyez si je m'approche vous ne voyez pas mes pores. Après ce n'est pas non plus le même prix que la caméra qui a derrière moi. Celui-ci je vous dis il est à 5, max 600€ je crois. Tous les liens seront en barre d'infos. Tout ce dont je vous parle parce que je vais vous parler de beaucoup de choses. Ça peut être un peu indigeste. Donc je vais essayer de vous répertorier les liens. De toute façon tout ce qui est caméra c'est dans toutes mes barres d'infos. J'ai souvent les... On me demande en MP sur Instagram c'est quoi que tu utilises alors qu'il y a tout en barre d'infos avec les liens et tout. Là je vais vraiment tout mettre, éclairage tout tout tout. Donc ça je filme mes vlogs avec du coup je voulais vous dire. Et là je vais aller filmer... Je vais prendre une carte mémoire. C'était ça que je voulais dire de base. Là j'ai ma grosse carte mémoire dans le vlog parce que je sais que je vais beaucoup filmer. J'ai 128Go. Ma carte 64Go j'ai hâte de l'utiliser parce que... Elle a fait un petit plongeon dans l'eau et elle est moyen fan de l'eau. Une fois sur deux je galère à mettre mes plans sur l'ordi donc j'ai trop peur. Là je vais prendre du 32Go. Je vous conseille absolument pas de prendre du 32Go. Parce que quand vous filmez des vidéos... Alors là dessus ça va. Mais sur ma grosse caméra ça prend vite de la place. Il va me falloir deux ou trois cartes mémoire. J'ai trois batteries pour mon appareil photo de maquillage. En général il m'en faut deux pour filmer. Jamais plus de deux à moins que je filme vraiment très longtemps. Sachant que quand je filme en général je mets trois à quatre heures pour filmer une vidéo maquillage. Ça dépend en fait de quel type de vidéo. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de mon efficacité. J'ai fermé les palettes pour que ce soit un peu moins brouillon. Voilà donc mon setup là où je m'assois pour filmer. Voilà la caméra que j'utilise. C'est le Canon 5D Mark IV avec l'objectif que j'ai changé. C'est un objectif 50 mm pour avoir vraiment une belle image. Et au niveau du micro... Voilà c'est cette référence là. Pour la caméra comme vous le verrez l'écran n'est pas du tout mobile. Je ne peux ni le mettre dans ce sens, ni le mettre au-dessus, ni même l'incliner. Enfin l'écran il est vraiment comme ça. Ce qui fait qu'il n'y a pas de retour. Ou alors il va falloir acheter un écran. Mais moi ce n'est pas ce que je voulais parce que je vais vous montrer en fait ce que j'aime bien faire. Attendez je mets ma batterie dedans. La carte mémoire à l'intérieur. Regardez-moi ce beau temps. Et là je vais être obligée de fermer les volets parce que je fais tout dans la lumière artificielle. Avant d'installer la caméra je vais installer les éclairages. En gros j'ai ma multiprise ici je ne sais pas si vous voyez. Et ensuite j'installe juste celui-ci. Enfin les autres éclairages je n'ai pas besoin de les bouger. Mais celui-ci oui il faut juste que je le mette dans le passage. C'est pour ça que je le range à chaque fois. Et ensuite j'allume tout ça. Il y en a trois devant moi. Et il y en a aussi un derrière moi pour allumer le fond. Avant je ne l'avais pas celui-là. Et en fait ça me gênait que le fond soit pas... Soit sombre en fait. Et du coup ça m'aide beaucoup à avoir un fond beaucoup plus lumineux. Une fois que mes éclairages sont installés on va passer à la caméra. Du coup caméra c'est très simple en fait. Tous mes réglages sont faits. Je allume juste le micro. Hop je mets sur on. J'enlève. Et en fait là je vais me servir de mon iPad. Et comme je vous disais tout à l'heure c'est l'application qui est juste ici qui s'appelle Camera Connect. Une fois que j'ai été connecté mon appareil je prends juste ici ça. Et voilà mon retour. C'est pour ça que j'avais pris l'iPad. Et pourquoi je préfère ça plutôt qu'un retour qui soit sur la caméra. Parce qu'en fait ici je peux faire mes réglages. Je peux regarder un petit peu déjà ce que ça rend. Attendez je vous rapproche comme ça je peux me mettre dans le truc. Il y a un tout léger décalage je pense que vous le verrez. Ça dépend en fait. Ça dépend de la connexion ici. Ça je l'ai réglé il y a pas longtemps. Je peux régler les iso à la main. Je peux régler la focale. Là pour vous donner une idée je filme un focale 3.2. C'est le flou qu'il y a derrière moi. Je peux mettre beaucoup de flou. Après il faut que je règle la luminosité. Mais en fait je peux tout faire d'ici. Donc là je remets A3.2. C'est pour ça que j'avais choisi l'iPad. Parce que ça me fait mon retour. Mais en même temps je peux faire mes réglages. Bah écoutez je suis prête à filmer. C'est pas très loin à installer. Il faut juste que je règle la luminosité. Là vous voyez je me rends compte que c'est trop fort. Ah j'ai pas pris le chargeur de l'iPad. Et il faut absolument le chargeur. Parce que sinon en une demi-heure. Pourquoi s'allumer ? En une demi-heure j'ai plus de batterie. Et là du coup puisque je filme le vlog à côté. Ah mon lave-vaisselle est terminé. Puisque je filme mon vlog à côté. J'ai mis beaucoup plus de temps. J'ai plus de verre. Ils vont être chauds dans le lave-vaisselle. On va faire ça là dedans. Je vais me faire une boisson. Je vais prendre du sirop. De toute façon je vais vous laisser pour filmer. Il n'y a rien de particulier à vous montrer en filmant. J'ai pris mon chargeur. Et let's go ! Ah oui et ici on peut régler la chaleur ou la... Enfin la chaleur de la lumière. J'évite à chaque fois de bouger la caméra et les éclairages. Comme ça je suis plus vite installée. Après il y a certains trucs que je filme hors caméra. Notamment là j'ai fait mon teint. Je vais juste faire les sourcils. Ça je le fais hors caméra parce que c'est toujours la même chose. Et du coup c'est mon petit moment détente parce que quand je filme... Quand je me maquille en filmant ce qui me manque c'est la musique. Allô ? Tout ça pour avoir Océane du centre formation CPF. J'en peux plus. Bon allez je vous laisse. Je m'y remets. J'ai terminé de filmer la vidéo. Enfin terminé. De filmer les make-up. Attendez je vais me laver les mains parce que là je peux rien faire et j'arrive. Comme je vous le disais j'ai terminé. J'ai terminé de me maquiller mais pas totalement de filmer. Il est actuellement 13h19. Là j'ai juste filmé la vidéo. Il me reste encore les gros plans à faire. Il me reste encore la miniature. Je pense que j'en ai encore pour jusqu'à 14h niveau vidéo. Et après il va falloir ranger le bazar que je mets quand je filme. C'est incroyable. Ah mais non attendez j'ai pas besoin de faire les gros plans de ça. De ça je les ai déjà fait. Ça ? Non j'ai pas besoin de faire gros plans. Il faut que je fasse les swatchs dans cette vidéo. Et je pensais que ça allait être une vidéo longue à filmer mais pas du tout. Puisque en fait j'ai fait le teint hyper rapidement sans expliquer les produits. Je me suis juste attardée sur le maquillage des yeux. Et après même tout ce qui a été mascara, faux-ci. J'ai tout fait hors caméra. Donc en fait c'est pas une vidéo qui m'a pris très longtemps à filmer. Je sais pas à quelle heure j'ai commencé. Mais je pense que ça m'a pris 2h30. Ouais quelque chose comme ça. 2h30, à peine 3h. Et j'ai pas encore fini les swatchs. Ça va me prendre du temps. Voilà pour la palette que je n'ai pas utilisée. Je vais me laver les mains et ensuite je vais swatcher les 2 parties que j'ai pas utilisées des autres palettes. J'ai terminé de filmer et je vais vous montrer un petit peu l'état du bureau quand je finis de filmer. Voilà à quoi ça ressemble. En fait c'est des piles de produits. Il y en a en dessous. Enfin il y a énormément de choses. Il y a des pinceaux sales. Il y a plein plein de trucs. Du coup il faut tout que je range. Let's go ! C'est parti ! Je vais manger aussi. Il est 14h10. De toute façon c'est pas trop le sujet du jour. Je vais pas perdre du temps à vous montrer tout ça. Le vlog va déjà être bien assez long. Donc on se retrouve une fois que j'ai fini de manger et de faire tout ce que j'ai à faire qui n'a rien à voir avec YouTube. Et je vous retrouve après. Je vous retrouve beaucoup beaucoup plus tard. Il est... Enfin beaucoup plus tard. Pas vraiment. Il est 15h24. J'ai mangé. Je suis en train de boire mon café. Les plans sont toujours en train de s'exporter puisque... La machine à café est en train de s'éteindre. Puisque j'avais exporté que la première carte mémoire. Là je viens de lancer la deuxième tout à l'heure. J'ai avancé un peu dans mes mails aussi. Bon ça je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc c'est pas intéressant. Je vais pas répéter 50 fois les choses que je fais 50 fois. Là par contre je vais vous montrer un petit peu en détail comment je monte. Je vous avais vite fait montré dans un vlogmas. Mais alors vlogmas... Enfin vlog tout court et encore plus vlogmas et vidéo make-up ça n'a rien à voir. Ni au niveau du tournage évidemment mais encore moins au niveau du montage. C'est vraiment deux types de vidéos bien distincts. J'arrête pas de me regarder. C'est trop bizarre de pas avoir le même maquillage des deux côtés. Déjà comme je vous l'ai dit tout à l'heure moi j'utilise Final Cut Pro. C'est un logiciel qui est payant mais c'est pas un paiement par mois ou par an. En gros vous l'achetez et après vous l'avez en fait sur l'ordi. Attendez parce qu'il y a du bruit de... Oh mais non mais si je ferme... Désolée pour le bruit mais si je ferme je vais mourir un peu chaud. Du coup là les plans sont en train de s'exporter. C'est à 86% et après j'ai tous mes plans. Et en fait dans le montage il y a trois étapes. Le premier c'est dérocher. Dérocher en gros c'est enlever tout ce que je veux pas. Enfin tous les blancs, tous les loupés. Ne garder que les parties que je veux garder. Mais après elles sont brutes. Vraiment le dérochage c'est juste tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu coupes. Ensuite il y a la partie montage. Donc ça je vous détaillerai ça tout à l'heure. Et la troisième partie c'est... Je regarde le montage une dernière fois. Alors l'importation est terminée. Je vais donc pouvoir créer un nouveau projet. Voilà je l'appelle Beauty Bay Palette. Je filme en HD et en 50p et voilà. Après je sélectionne tous mes plans. Et je les mets ici. Et vous voyez quand je vous dis que j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. J'ai filmé que 1h40. Donc en gros le dérochage c'est de passer de 1h40 à à peu près 30, 20, 30 minutes. Il est actuellement 16h16. J'étais en plein montage sauf que j'ai reçu un mail. Je m'étais inscrite à l'accès en avant-première à la palette. Il suffisait de s'inscrire sur le site Anastasia parce que la dernière palette Anastasia. Mon dieu ! Regardez-moi ça elle est sublime. Du coup j'ai reçu un mail qui me disait qu'elle était sortie. Donc je l'ai prise et puis je suis en train de regarder un peu si je peux pas trouver des rouges à lèvres new ou quoi. J'ai jamais commandé je crois sur le site d'Anastasia. Donc on va voir si j'ai des frais de doigts ou des trucs comme ça. Voilà du coup ma commande. J'ai pris la palette. Un kit de rouges à lèvres. Il y avait une réduction déjà sur ce kit là. Il était je crois à 20 euros. Et en plus j'avais un code de moins 15% puisque je me suis inscrite à la newsletter. Du coup j'ai eu moins 15% sur tout. Ça s'est même passé sur la nouveauté. Ce qui fait que la palette m'est revenue à 59 au lieu de 70. Et ensuite j'ai eu un échantillon gratuit. Il est 16h40. J'ai pas du tout fini de dérocher. Mais on va faire tout comme si j'avais fini. Et je vais vous montrer comment je monte parce que j'aurais pas du tout fini ce soir. C'est impossible. Et je voulais aussi vous montrer la partie miniature et barre d'infos. Donc là je vais vous montrer comment je monte une fois que c'est déroché. Je vais vous montrer sur la partie qu'il y a déjà déroché. Oh non mais vous voyez rien. Je vais être obligée de fermer les rideaux. Le rideau tiré, la fenêtre fermée. J'ai l'impression d'être en punition. Mais au moins vous voyez mieux. Je voulais vous montrer du coup. En fait là j'ai mes plans bruts. Vous voyez mes parties. Sauf que on a l'impression que l'image est jolie. Mais la couleur va pas. Et la première étape c'est d'étalonner pour que l'image soit jolie. Donc déjà je mets ce truc. Donc en gros ça c'est un truc que je mets. Enfin je sais pas. J'ai pas le vocabulaire. Je suis désolée. Moi j'ai appris sur le tas. Donc je mets ce filtre en gros. Mais il n'y a rien dessus. Et c'est moi qui vais corriger. Je vais faire l'étalonnage. Est-ce que vous voyez ? Pas du tout. Je pense que c'est mieux. Et en fait vous avez la correction de couleur. La saturation et l'exposition. Normalement l'exposition est bonne. J'ai réglé ça sur ma caméra. Je vais peut-être augmenter légèrement la lumière. Au niveau de la couleur. En fait à chaque fois je corrige aussi sur l'appareil photo. Pour à terme arriver à ne plus avoir de correction d'image en fait. Déjà j'en ai presque plus avant. Je devais vraiment faire énormément de correction. Maintenant j'en ai presque plus. C'est quasiment ce qu'il faut. Là je pense qu'il manque peut-être un poil de rouge dans les tons clairs. Moi je ne mette pas des trucs. Je n'y arrive pas là. Les trucs. Attendez les instruments vidéo. On peut mettre ça pour s'aider et tout. J'enlève les instruments vidéo et je fais tout à l'oeil. Et je m'en rends compte en fait de comment je veux. A chaque fois que j'ai essayé de le faire avec les instruments. C'était atroce. Je ne sais pas m'en servir en fait. Là j'ai étalonné ma vidéo. Ensuite en fait j'ai ici dans la partie info. En fait j'enregistre des trucs. Donc c'est à dire par exemple quand j'ai un code promo par exemple. Je mets ça. Déjà j'ai mon outro qui est ici. Ça c'est quand il y a le prix. Et quand il n'y a pas le prix c'est celui-ci. Pareil ça me permet de gagner du temps en fait d'avoir enregistré ça. En gros sur les parties où je présente les palettes. Vous voyez par exemple ici. Hop je vais mettre ça. Tous ces trucs en fait ce sont des plugins. Ce n'est pas de base dans Final Cut Pro. Ce sont des plugins que j'ai ou téléchargés parce qu'ils étaient gratuits ou achetés. J'en ai acheté pas mal et ça me permet vraiment de gagner du temps. Donc là je cherche où est-ce que je vais le mettre pour vous montrer le résultat. Vous voyez ça apparaît juste ici et du coup je n'ai pas grand chose à faire. Ça me prend peu de temps. Ensuite quand je vous montre quel fard je vais prendre. Je vais dans mes effets. Donc pareil ça c'est quelque chose que j'ai rajouté. Et en fait ça me met ça. J'ai juste à faire quelques réglages. Moi je le veux moins gros. Et j'ai juste quand je vous dis par exemple je prends le fard qui est là. Hop voilà. Après j'ai juste à rajouter les transitions. Les effets sonores et tout ça. Mais bon je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Je suis vraiment très loin d'être professionnelle. Chaque fois que j'ai une question je vais sur Youtube. J'essaye de regarder. Il y a beaucoup de tutos. Maintenant il y en a pas mal en français. A l'époque il y avait beaucoup beaucoup en anglais. Même si on ne comprend pas tout. Franchement avec l'image c'est facile de comprendre. Si vous cherchez à rajouter des choses qu'il n'y a pas dans Final Cut Pro. Il suffit de chercher en fait les plugins. Je crois que du coup je vous ai tout montré ce qu'il y avait dans le montage. En tout cas tout ce qu'il y avait d'intéressant. Je vais vous montrer maintenant. Je vais juste sortir 2-3 photos pour faire une miniature. Là je veux ça comme miniature. J'exporte. Je fais absolument toutes mes miniatures avec Photoshop. Alors après ça dépend de ce que je veux faire. En général ce que je fais toujours. Je détour parce que je trouve que le fond n'est pas assez clair ou trop clair. Ou que je vais mettre des produits derrière moi. Donc déjà hop je détoure ça. Sélectionner masquer. Là je vais faire les cheveux vite fait. Alors je suis vraiment pas une pro de Photoshop. Tout comme Final Cut Pro. Mais sauf que Photoshop enfin j'aime pas faire les miniatures. Autant le montage j'adore ça. Mais les miniatures je n'aime pas. Ce qui fait que je peux par exemple. rendre le fond beaucoup plus clair ou beaucoup moins clair. Vous voyez enfin je peux faire ces réglages là. Par exemple si je veux mettre un produit. J'en sais rien là j'ai rien. J'ai pris ce truc. Il y a encore le contour et tout. Mais vous voyez si je veux mettre un produit derrière moi je peux. Je fais comme ça. J'ai juste à rajouter un petit peu de texte si je veux. Et voilà c'est comme ça que je fais la miniature. En général la miniature ça me prend à peu près entre 30 minutes et une heure. Ensuite une partie qui me prend très peu de temps sur un vlog. Qui me prend 15-30 minutes sur un vlog. Et qui peut me prendre jusqu'à 2h sur une vidéo au maquillage. C'est la barre d'infos. La barre d'infos je la remplis toujours au maximum. Du mieux que je peux. Pareil je vais vous montrer. Je sais pas si c'est très intéressant pour vous. Mais vous m'avez beaucoup demandé de vous faire un truc un peu comme ça. Vous allez voir que je suis organisée. J'utilise les notes. Mes notes sont synchronisées absolument partout. Donc je l'ai sur l'iPad, sur le téléphone. J'ai tout ça partout. Ce qui fait que c'est quand même assez pratique. Pour la barre d'infos en fait. J'ai un modèle que je prends toujours. Hop ça c'était le produit de la dernière vidéo. Et en fait j'ai juste à rajouter tous les produits que je vais utiliser ici. Si ce sont des produits que j'ai déjà. Je vais les retrouver ici. Parce que j'enregistre tout. Donc par exemple on va dans mes bases. Qu'est-ce que j'avais mis ? J'avais mis celle-ci. Donc je la copie. Et je la colle. Si ce sont des produits que je n'ai pas. Et bien du coup je vais créer le produit. Donc là par exemple. Palette Beauty Bay. Je fais ça pour chaque produit. Il m'arrive aussi de devoir faire des petites updates en barre d'infos. Si j'ai eu le temps de tester les produits assez longtemps. Ou si j'ai remarqué quelque chose que je n'ai pas dit en vidéo. J'aime bien vous faire un petit message en barre d'infos. Donc voilà. Et quand la vidéo est prête. J'ai plus qu'à la poster et à la programmer sur Youtube. Je voulais quand même finir de vous expliquer un petit peu. Même si là du coup je ne vais absolument pas avoir le temps de faire tout ça. Il va me falloir encore. Bon je vous dis pour la barre d'infos. Je pense qu'il va me falloir à peu près une heure. Pour la miniature à peu près une heure aussi. Donc il me manquera deux heures pour faire tout ça. Puis je n'ai pas du tout fini de monter. Je n'ai même pas fini de dérusher. Donc je pense qu'il me reste à peu près 4-5 heures de montage vidéo. Sachant que je voulais aussi répondre aux commentaires. En fait le truc le plus frustrant pour moi. C'est que je n'ai jamais le temps de tout faire. De tout faire ce que je voudrais. Je manque clairement de temps. Il n'y a pas assez d'heures dans une journée. Là je pense que je peux finir ma vidéo ce soir. Parce que je ne m'arrête pas à 17h. Heureusement que je ne m'arrête pas à 17h. Il est 17h03. 17h03 je pense que je vais m'arrêter vers 21h. 18h19h20 ? On mange et tout. Et en général à ce moment-là. Soit je réponds au MP Insta sur mon téléphone. Soit je me mets sur l'iPad. Et ça dépend en fait de ce que j'ai besoin de faire. J'ai besoin de faire des commandes. Je fais des commandes. Si j'ai besoin de m'organiser pour les vidéos. Je fais ça le soir. Parce que je n'ai pas du tout le temps de faire ça à la journée. De faire le programme de vidéos. Je ne fais jamais ça à la journée. Toujours le soir. Sur le temps restant quoi. Il y a des soirs où franchement je m'arrête plus tôt. Et où je ne reprends pas. Par exemple je ne reprends pas après manger. Je ne fais rien. Et on regarde par exemple des Spread of the Wife. Ou des trucs comme ça. En fait ça dépend de comment j'arrive à avancer. Si je suis en retard. Si je ne suis pas en retard. Je vais continuer mon truc. Je vais arrêter de vous parler. Il va falloir que j'avance un peu dans mon travail. Parce que c'est bien beau tout ça. Là je vous ai lâchement abandonné. Il est 22h36. Tout simplement parce que je n'ai pas rebossé depuis tout à l'heure. Mais par contre j'ai téléchargé un truc. Pas un antivirus mais un truc dans le genre. Ça s'appelle Clean My Mac. Parce que mon Mac il ralentissait trop. Je n'arrivais même plus à monter. Pourtant il n'est pas vieux je vous ai dit. Et ça a franchement hyper bien marché. Je l'ai fait marcher 3 fois. C'est un truc payant. J'ai payé 25€ pour l'année. Et franchement ça a bien marché pour le moment. Ça l'a bien récupéré. Du coup là il va bientôt être 23h. Je vais vite fait continuer un petit peu ce que j'étais en train de faire. Et surtout ce que je fais tout le temps le soir. C'est d'écrire la to-do list du lendemain. Comme ça le lendemain je sais déjà ce que je dois faire. J'essaye de marquer un petit peu dans l'ordre. Sachant que le matin je ne suis pas efficace. Parce que je ne suis pas du matin. Je suis du soir très clairement. Je suis mille fois mieux réveillée le soir que le matin. Donc je mets des trucs qui ne me demandent pas trop de paraître bien. En gros répondre à mes mails c'est bon. Si j'ai une tête de déterré ça je peux le faire. Il faut que je finisse le montage de ma vidéo. Il faut que je fasse la miniature. La barre d'infos et que je la poste. Je vais vous mettre les séquences de demain juste à la suite. Pour que vous voyez en fait tout le procédé. Enfin tout le processus pour poster une vidéo jusqu'au moment où elle est entièrement prête. Désolée pour le cadrage mais je vous ai posé sur le bureau. Et je me suis démaquillée mais pas totalement encore. Je vous retrouve donc le lendemain en pleine déprime. Parce qu'il n'y a plus de grand soleil. Il est 15h40. Et je viens de finir le montage, la miniature et la barre d'infos. Donc je voulais vous montrer, j'exporte toujours ma vidéo en appareil Apple. Comme ça elle n'est pas trop lourde. Vous voyez elle fait 1,81 giga. Pour vous montrer j'ai terminé aussi la barre d'infos. Et la miniature, voilà j'ai fait ça. Il est possible que je la change encore. En général je la rechange le soir. Parce que j'arrive mieux à voir si ça va ou si ça ne va pas une fois que tout est sur l'ordi. Parce que là je vais l'exporter sur Youtube. En attendant que ça s'exporte je vois qu'il y a une nouvelle vidéo de ma vie. Maintenant qu'elle est exportée, je n'ai plus qu'à la mettre en ligne. Je vais la mettre en ligne. Alors maintenant j'ai la fibre. Donc ce qui fait que ça va se mettre en carrément pas longtemps. Avant ça mettait plusieurs heures. Du coup je faisais tout en partage de co. Je copie ma barre d'infos. Je la colle. Voilà. Après j'ai juste à faire les petits détails. Mettre la minière. L'écran de fin, la barre d'infos et tout ça tout ça. Vous voyez il est 16h25 actuellement. Je n'ai pas fait que ça de la journée. Le matin je n'ai même pas fait ça du tout. J'ai fait plein d'autres choses. Et puis moi je vais quand même clôturer ce vlog ici. Parce que je sais qu'il aura été très très long dans tous les cas. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à poser des questions aussi si vous en avez en commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à samedi. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501